J'fais les trucs un peu malsains, j'mets les 9is d'Assassin Il est 8h du mat, c'est parti pour le tournage d'Assassin's Creed D'Assassin's Creed, c'est bien ça que j'allais vous lui dire hein Sur nous ça fait un peu paysan-chou, non ? Tu sais ça fait un peu une faux C'est juste le paysan stylé, allez on coupe du blé Donc le costume d'Assassin que je porte dans le clip C'est un costume qui a été créé par un cosplayer amateur Par chance, ce cosplayer a exactement les mêmes mensurations que moi C'est-à-dire des mensurations de lâches Le gros fail du costume, le pire assassin du monde Le mec qui a créé ce cosplay a eu la bonne idée de mettre des petites pointes, une sorte de clous à l'intérieur Donc à tout mouvement, je m'ouvre la peau Donc moi dans le clip, j'ai un peu le rôle stylé du mec hip-hop qui apparaît pour faire des blagues Mais j'en ai quand même un peu chié à cause de cette moustache que j'ai Tout le monde a dit, on dirait Vic, Mister V Quasiment toutes les images du clip sont tournées au château de Fontainebleau L'architecture évoque pas mal l'univers Assassin's Creed Et pour les passionnés de l'histoire, c'est un château qui a été l'une des demeures favorites de François 1er Mais je pense que François 1er n'est jamais allé dans les endroits où on est allé Action ! On a travaillé avec la French Free Run Family J'ai absolument voulu faire le clip avec eux Parce que ces mecs-là déboîtent C'est vraiment hyper impressionnant ce qu'ils font Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai fait du parcours quand j'étais petit Bon du parcours un peu amateur hein, mais j'allais faire des flips Regardez comme il fait pitié le mec En plus je mets un max de microbes sur mes mains La semaine la plus lisse d'Europe Voilà, le jour où il faut avoir justement des crampons J'ai déjà glissé deux fois avant d'aller sur le toit J'avais pas du tout envie de glisser sur le toit et de mourir d'un coup cassé Tu vois ce que je veux dire hein ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est la première fois que je tourne avec autant de figurants Tous habillés avec des costumes d'époque J'ai vraiment l'impression d'être immergé dans l'univers Assassin's Creed J'ai vraiment l'impression de jouer le héros quoi À la limite quand on me posait une question je faisais Ouais, qui y a-t-il ? Putain, attention l'effet elle part loin là Putain, fais gaffe mon gars A tout moment tu peux relever ton épée un petit peu hein J'avoue je me plains pour ma moustache Mais Norman avait lui une fausse calvici Qui mettait environ 6 fois plus de temps à être mise que ma moustache Et en plus il pouvait pas du tout bouger Comment torturer un mec qui est en train de se faire maquiller ? Je crois que j'ai rien de rien faire je peux pas bouger C'est vrai normal Arrête ! C'est vrai quand on voit les freerunners dans la vidéo faire des figures Evidemment c'est impressionnant mais on se dit qu'on peut au moins tenir debout sur un toit Bah non c'est pas possible Même être debout sur le toit c'est hyper flippant Rien que voir les gens faire le parcours j'ai peur Bah on est vraiment des hommes angoissés Tu veux vraiment qu'on aille là-bas ? Allez viens À quoi ça va servir ? Quoi tu montres sur les toits de Paris ça guiche la curiosité Jusqu'au moment où tu te fais choper par les flics J'ai l'impression d'être un gros hors-la-loi alors qu'on faisait juste une vidéo Thug Life On est quand même des hors-la-loi les plus gentils du monde On leur a montré nos vidéos et ça les a fait marrer Ah c'est la Science League Voilà d'accord je reviendrai ça ce soir Déjà c'était hyper périlleux de faire un tournage sur les toits de Paris Super dangereux flippant En plus il y avait les concierges de l'immeuble qui gueulaient Ils voulaient pas juste nous faire descendre Je pense qu'ils voulaient nous faire descendre et nous tuer On a fait aussi appel à certains cosplayers et cosplayeuses Qui sont venus avec leur propre déguisement en fait A la fin on a fait une sorte de grosse battle hip hop Puis au milieu il y avait les free runners qui faisaient des figures Moi aussi j'ai fait des acrobaties assez incroyables Evidemment ce clip c'est avant tout une chanson Et la musique a été composée par Noday Il y a vraiment plein de talent En tout cas je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à ce clip vidéo Et puis évidemment Squeezie qui a accepté de participer à ce délire Voilà à bientôt pour une nouvelle vidéo Ou alors pour autre chose Ou alors pour encore autre chose A bientôt Je crois qu'il y a certains textos qu'il faut surtout pas recevoir quand t'es en couple Notamment ce fameux Tu fais quoi message reçu à 2h du matin par un numéro inconnu tu m'expliques ?